Nous sommes en 1996 et nous voyons un gros homme appelé Crooked Robbie qui fredonne sa chanson préférée en prenant sa douche à l'école. Une bande de brutes de l'école s'empare du gros homme. Pendant ce temps, dans le gymnase de l'école, les élèves font leurs adieux à l'école. Kelvin, une star locale du football très prometteuse, surnommée la Fusée d'Or, prononce un discours enflammé. Soudain, les portes du gymnase s'ouvrent et les brutes entraînent le gros garçon à l'intérieur, puis le jettent nu sur le sol glissant du terrain de basket. Toute l'attention de l'école s'est déplacée de Calvin à Robbie. Tout le monde se moque du gros, le montre du doigt. Calvin tend sa veste au gros pour qu'il puisse se couvrir et s'enfuir. Vingt ans après l'incident, Kelvin travaille comme comptable et sa carrière sportive a échoué. Il est marié à Maggie, une fille qu'il a fréquentée lorsqu'il était encore au lycée. Sur Facebook, Calvin reçoit une notification l'informant d'une réunion d'anciens élèves à laquelle l'homme n'a pas vraiment envie de se rendre. En ouvrant une nouvelle notification de demande d'amitié, Calvin voit un nom qu'il ne reconnaît pas, Bob Stone. Le message envoyé par l'inconnu révèle qu'il s'agit du même fatty Robbie. Le gros homme propose à Kelvin de le rejoindre dans un bar. Le soir, un homme se rend dans un bar, mais il n'en croit pas ses yeux, car Robbie est passé d'un gros homme à une montagne de muscles. Assis à une table, les camarades de classe commencent à se remémorer leurs années d'école. Soudain, ils sont accostés par quatre gars, mais notre sportif les disperse facilement et leur montre qui est le patron. Kelvin déclare que c'est la soirée la plus cool de sa vie, car son ami a vaincu quatre hommes à lui tout seul. Robbie est très heureux que Calvin le considère comme son ami. Le sportif propose à son ami de l'emmener à l'école sur une moto très cool. Arrivé à l'école qu'ils ont fréquenté ensemble il y a quelques dizaines d'années, ils se remémorent leurs années de lycée. Bientôt, les amis se penchent sur la vitrine de Calvin, qui contient toutes ses récompenses. Robbie convainc l'homme de faire son fameux saut périlleuse arrière. Kelvin le fait, mais la vieillesse fait des ravages. Déjà sous le porche de sa maison, Calvin déclare que si Bobby a besoin de son aide, il peut s'adresser à lui en toute sécurité. Bobby demande immédiatement à son ami d'examiner ses comptes de paix, car il n'y connaît pas grand-chose en comptabilité, mais pour Kelvin, avec sa formation en comptabilité, ce sera très facile de s'en sortir. Kelvin examine d'obscures factures, qui se révèlent être des offres dans une vente aux enchères secrètes. L'homme remarque un chronomètre qui indique que les enchères se terminent dans 14 heures. Les amis essaient de comprendre ce que sont ces étranges factures, mais Bobby renverse accidentellement de la bière sur le clavier de l'ordinateur portable. L'homme propose de s'occuper des factures de main, mais maintenant, il demande à Calvin la permission de passer la nuit chez lui, puisqu'ils sont amis. Le matin, Calvin se prépare à aller travailler tandis que Bobby dort encore comme un bébé. Soudain, trois étrangers en costume qui se présentent comme des agents de la CIA se présentent sur le pas de la porte. Ils montrent une photo de Bobby et pénètrent dans la maison. Cependant, le canapé sur lequel l'homme venait de dormir est déjà bien rangé, et la brute elle-même a disparu quelque part. L'agent Pamela explique à Calvin que Bobby est également un agent de la CIA, mais qu'il est recherché pour le meurtre de son partenaire Phil. Selon Pamela, Bobby a entre les mains des informations secrètes que l'ancien agent veut vendre à des groupes criminels et pour lesquels il a tué Phil, ne voulant pas les partager avec lui. Calvin décide d'aider les agents de la CIA à attraper Amy. Calvin et les agents arrivent au bureau. Soudain, Kelvin reçoit un appel de Bobby, qui demande à son ami de descendre au rez-de-chaussée de l'immeuble où il l'attendra. Pamela, qui écoute la conversation, descend avec les agents. Lorsque Calvin se retrouve seul, Bobby apparaît dans le bureau, ayant délibérément organisé les choses pour que les agents courent le trouver aux étages inférieurs. L'homme demande de l'aide à son ami, mais Calvin, croyant que Bobby est le coupable, sort du bureau et commence à crier que l'ancien agent est dans son bureau. Lorsque des agents de la CIA se présentent, une fusillade s'ensuite. Pendant la fusillade, Bobby met Calvin dans un chariot postal, mais les agents les encerclent. Bobby semble abandonné, mais l'alarme incendie se déclenche et Bobby lance une grenade flash. Les amis partent en voiturette et sautent par la fenêtre, tombant sur un singe gonflable géant. Dehors, ils volent une voiture. En chemin, l'agent explique à Calvin qu'il n'a tué personne. Il s'avère qu'il y a quelques semaines, un criminel surnommé le Blaireau Noir a volé les clés d'accès aux satellites d'espionnage et s'apprête à les vendre aux enchères. C'est pourquoi Bobby a besoin de l'aide de Calvin pour retrouver le Blaireau. Bobby veut aussi se venger du Blaireau qui a tué son partenaire Phil. Après avoir atteint un hangar abandonné, Bobby retire le traceur GPS de la voiture. Soudain, ils sont attaqués par un mercenaire engagé par Pamela. Alors que le mercenaire est distrait par le combat avec Bobby, Calvin saute sur sa moto et s'envole vers sa femme Maggie. En chemin, il prend rendez-vous avec le psychologue que le couple avait prévu de voir plus tôt. Cependant, Calvin est intercepté sur le parking par Pamela, qui lui révèle que Bobby est le Blaireau Noir et qu'il a tué son partenaire Phil pour dissimuler le vol des codes d'accès aux satellites. Les agents ne trouvent que le reste de l'oreille de Phil. Pamela est sûre que Calvin est à la recherche de Bobby, elle donne donc à l'homme une balise GPS que Calvin doit activer dès qu'il voit Bobby. Calvin retrouve Maggie dans le cabinet du psychologue, mais Bobby s'y assoit à la place du médecin. Après une séance de psychothérapie, Maggie laisse Calvin seul avec le psychologue. L'agent convainc son ami qu'il n'est pas un Blaireau et lui demande de l'aide pour retracer une transaction de paiement lors d'une vente aux enchères qui permettra de retrouver la trace du Blaireau. Calvin emmène son ami dans le quartier financier où travaille Trevor, l'une des brutes qui, par le passé, a traîné un bobineux à la salle de sport et l'a jeté par terre. Trevor reconnaît le numéro de la transaction, car il occupe le poste de vice-président d'une société de paiement internationale. Bien que le gros soit devenu un énorme sportif, Trevor n'a pas peur de lui et ne perd pas une occasion d'embêter ses deux amis. Bobby, déprimé, s'en va, laissant Calvin tout seul. À ce moment-là, l'homme reçoit un appel de Pamela, qui menace d'arrêter Maggie. Calvin n'a d'autre choix que de livrer son ami aux agents de la CIA. Bobby est emmené dans une base secrète de la CIA, où Pamela le torture dans le but de découvrir où se trouvent les clés des satellites. Calvin entend les cris de son ami et, se sentant coupable, sauve le malfrat. Les amis rencontrent des agents dans les couloirs de la base, mais ils les dispersent avec une grande facilité, car il y a un rocher parmi eux. Les amis volent à un SUV et quittent la base. Dans la voiture, Bobby demande à un ami un ordinateur de la CIA pour pouvoir retrouver l'acheteur des codes. Car il s'avère que le numéro de transaction est un lieu de rencontre crypté par GPS entre l'acheteur et le vendeur. Nous découvrons que la transaction a lieu dans un parking souterrain de Boston. Nos amis détournent donc un avion et se rendent à Boston. Sur le parking, Bobby demande à Calvin de rester dehors pendant qu'il descend. Au bout d'un moment, Pamela apparaît, ce qui fait penser à Calvin qu'elle est le blaireau noir. Ne parvenant pas à joindre Bobby, Calvin court jusqu'au parking où il aperçoit Bobby et l'acheteur de codes. L'ami sort un pistolet et tire sur Calvin, le blessant légèrement à l'épaule. Il s'avère que Bobby joue actuellement le rôle du blaireau noir auprès de l'acheteur. Bobby tend une clé USB censée contenir les codes d'accès au satellite, mais un fil vivant apparaît soudain sur le parking, qui s'avère être un vrai blaireau et apporte également la clé USB. Lorsque Calvin reprend ses esprits, une fusillade éclate dans le parking, car Pamela et ses agents ont également débarqué dans le parking. Calvin parvient à récupérer les deux clés USB, mais le chef de la mafia s'en aperçoit et le poursuit en voiture. Cependant, Calvin est sauvé par Bobby, qui s'écrase sur la voiture du chef de la mafia une seconde avant qu'il ne renverse Calvin. L'homme se précipite pour s'enfuir, car Bobby lui a tiré dessus un peu plus tôt. Sur le pont du parc, Calvin est rattrapé par Bobby et Phil. Un échange de coups de feu s'ensuite entre les anciens partenaires, puis une bagarre. Calvin ramasse une arme abandonnée et tire sur Bobby. Phil, qui s'est emparé de l'arme, se révèle être un blaireau. Il s'avère qu'il a simulé sa propre mort et s'est échappé avec un demi-milliard de dollars. Phil veut alors tirer sur Calvin, mais celui-ci fait son fameux saut périlleux arrière et distrait Phil. C'est alors que Bobby bat Phil et le jette dans la rivière. The Rock s'excuse auprès de Calvin de lui avoir tiré dessus, mais sinon les voyous du parking les auraient abattus tous les deux. Les amis sont transportés par un hélicoptère de la CIA jusqu'à l'école, où a lieu la réunion des anciens élèves. Pamela s'excuse auprès de Bobby de l'avoir pris pour un blaireau noir. L'agent dit que si Calvin veut travailler pour la CIA, il n'a qu'à l'appeler. Bobby, de retour à l'école où il a toujours été malmené, se sent très mal et veut partir. Mais soudain, le présentateur annonce le roi de la soirée, qui est notre héros. Tout cela grâce à Calvin, qui a piraté les résultats du vote pour faire de Bobby le vainqueur. Tous les spectateurs regardent Bobby car ils ne le reconnaissent pas. Mais Trevor dit qu'il est croquet de Robbie et pousse notre héros, mais celui-ci s'évanouit rapidement. Une fois sur scène, Bobby admet qu'il est vraiment Robbie et enlève tous ses vêtements, montrant la montagne de muscles qu'il est devenu. Tout le monde est en admiration devant cet homme. Bobby se rend sur la piste de danse et rencontre Darla, la fille pour laquelle il avait le béguin au lycée. Au bout d'un moment, Calvin part pour son premier jour de travail en tant qu'agent de la CIA. L'homme est accompagné d'une magie enceinte et Bobby attend près de la voiture. L'ami demande à fermer les yeux de Calvin car il a un cadeau pour un ami. The Rock rend à Calvin la même veste que celle qu'il avait tendue au gros homme nu en 96. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un « like » à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.